Bonjour les filles, bienvenue dans votre entraînement. Aujourd'hui, on renforce tout son corps et on va travailler également son cardio avec un entraînement cardio strongman. Donc je vous invite à prendre une paire d'altères. Moi aujourd'hui, mes altères sont de 1,3 kg. A peu près, c'est des petits poids parce que vous allez voir, on va travailler donc des mouvements de renforcement du corps complet et on va également incorporer ses poids dans nos mouvements cardio. Donc ne prenez pas trop lourd. Cet entraînement est pour les femmes enceintes, pour tous les trimestres de la grossesse. Écoutez-vous bien durant cet entraînement et n'hésitez pas à adapter les mouvements si vous en ressentez le besoin. Si vous n'êtes pas enceinte, si vous êtes jeune maman ayant effectué sa rééducation du périnée, vous pouvez également faire cet entraînement. Et puis si vous êtes une maman avec des enfants un petit peu plus âgés comme moi, vous pouvez également le faire. Voilà les filles, on va commencer tout de suite. On va commencer par un petit échauffement avec une mobilisation ici du cou, avec des mouvements tout doux du cou en bas et en haut. Super ! On va venir mettre ses bras en T avec une paume qui fait face au plafond et l'autre face au sol. On va regarder celle qui fait face au plafond et on va alterner comme ceci droite et gauche. Voilà, on active sa colonne vertébrale, on active ses épaules. Super ! Petit cercle d'épaule. Bravo à vous d'avoir choisi le mouvement aujourd'hui. Vous ne regretterez pas, vous allez voir. Ça va être super complet. On change de sens. Super ! On fait des cercles avec ses hanches. On envoie son ventre devant, mais on fait attention, on essaie toujours de garder une connexion. On ne veut pas que son ventre forme un cône. Ok ? Donc, tranquille, on bouge en fonction de ce que notre corps nous dit et on change de sens. Super ! Vous venez soit prendre appui contre une chaise ou un mur ou si vous avez de l'équilibre, vous pouvez faire comme ça sans l'équilibre. Et on vient ouvrir ici. Hop ! Ça hanche. Ça peut craquer. Un petit peu. C'est normal. Bougez un petit peu du coup, changez la position. Hop ! Et on change de jambe. Moi, perso, ça craque un peu. Allez ! Mon petit dernier. Génial ! On va venir écarter ses pieds, largeur des épaules, les orteils vers l'extérieur et vous allez me donner un squat classique. Premier mouvement qui va composer notre entraînement aujourd'hui. Donc, on descend, on connecte bien son esprit à ses talons parce qu'on pousse sur les talons pour se remonter sur tous les squats. Ce que je vous fasse, c'est pendant la grossesse et puis même en règle générale, mais encore plus important pendant la grossesse. On inspire, on descend, on expire, on aspire le périnée, on a l'impression qu'on remonte son bébé en haut, qu'on le plaque contre la colonne vertébrale. Et ici, on imagine qu'on a une grosse gaine autour de son ventre qui vient resserrer notre ventre. Allez ! Donnez-moi des petits pulses. Super ! Et venez m'ajouter. Des punches. Hop ! Droite et gauche. Allez ! Ça brûle. Hop ! Et on remonte. Parfait ! Tournez un petit peu vos chevilles dans un sens et puis dans l'autre. Et puis, on va être prêtes à commencer notre réchauffement, notre entraînement. Hop ! On change de sens. Yes ! Super les filles ! Allez, on commence. Donc, je vous invite à prendre vos poids. Je vous rappelle des poids relativement légers entre 1 kg et 1,5 kg à peu près. Si vous n'avez pas de poids, vous pouvez prendre bien sûr des bouteilles d'eau d'1,5 kg. Ce sera très bien. Donc, je mets mon timer. on commence dans 10 secondes. On va commencer par un premier groupe d'exercice avec deux exercices. Un renfort et un cardio qu'on va enchaîner. Back to back. OK ? Mettez vos poids au milieu. On descend en squat. On remonte et on effectue une élévation frontale. On redescend. Et expire. On monte les poids devant. À peu près à la hauteur des épaules. Donc ici, rien ne bouge au niveau du buste. Vous voyez ? Je descends. Je pousse sur les talons. J'engage mes fessiers montérinés. Je monte. Donc sur l'expire. Vous voyez ? Vous devez bien aller jusqu'au bout de l'expire. Une fois que vous n'avez plus d'air dans les poumons, vous redescendez. Allez, on va enchaîner les filles avec des jumping jacks sans impact. Venez emmener vos poids comme ceci au-dessus de la tête. Un pas sur le côté puis un pas de l'autre. Si c'est trop dur avec les poids, vous pouvez laisser les poids au sol. Là, c'est un très bon travail du haut du corps également. Celles qui peuvent faire les impacts, vous pouvez faire des jumping jacks classiques. mais si vous êtes enceinte ou jeune maman, pas d'impact. Allez les filles. Ça brûle trop, lâchez les poids. Vous pouvez le faire, vous êtes forte. Et on relâche. Super ! On se prend un petit temps de repos. 25 secondes pour ce premier temps de repos. Posez vos poids au sol. Buvez une petite gorgée si vous voulez. Bougez en fonction de ce que votre corps vous dit. Là, moi, je sens bien le travail des épaules. Et puis, on va recommencer une deuxième fois ce gros poquet. Donc, squat, élévation frontale et jumping jacks. C'est parti. On descend, on remonte. Élévation. Pensez à cette grosse gaine imaginaire que vous avez autour de la taille qui vient se resserrer quand vous montez les poids devant vous. Pensez également à votre périnée. On aspire vers le haut quand on remonte de son squat. On ne doit surtout pas sentir de pression qui pousse vers le bas qui va avenir assez bien notre périnée qui est déjà en situation de challenge pendant la grossesse parce qu'on a un bébé qui grossit. Le poids du bébé, du coup, appuie sur notre flancher pelvien. Donc, il faut le renforcer. Faire en sorte qu'il continue d'être bien fonctionnel qu'il soit en mesure jumping jacks. Les filles, on enchaîne tout de suite. Hop, pas de temps de pause entre ces deux mouvements cardio, renfo et cardio. Donc, je disais, veillez à faire en sorte que votre périnée, votre plancher pelvien reste fonctionnel. Il faut qu'il soit en mesure de s'engager, de se contracter, mais il faut également qu'il soit en mesure de se relâcher. Waouh ! Ouh ! Ouh ! Allez, shaker ses épaules. Si ça brûle trop, tenez bon. Allez. Prenez des poids plus petits. Tiens. Si vous sentez que c'est trop dur. Waouh ! Yes ! Super ! Relâchez. Vous pouvez poser vos pas au sol. Je vais vous montrer le prochain misement. Ça va être des fentes. Alors, on va commencer avec la jambe droite devant, le pied derrière et le genou sont au sol. On crochète ses orteils. On va venir prendre un poids sur son épaule là et l'autre dans l'autre main. et on va venir faire monter et presser au-dessus de la tête. On redescend. Prenez vos poids. C'est parti les filles. Donc, on se met en position. Inspire. Et expire, Inspire, redescend. Contrôle. Pareil. Vous m'entendez respirer. J'expire à fond via ma bouche. Donc, c'est un peu comme un petit sifflet en fait que je fais avec mes lèvres. Et j'expire. Sur l'expire, j'engage un petit peu plus mon transverse, ma sangle abdominale. C'est comme si votre bébé, du coup, vous le remontiez et vous le plaquiez contre votre colonne vertébrale. Ok ? Si vous n'avez pas d'équilibre pour le prochain round, je vous montre après. Et là, on est parti avec nos poids toujours. Et puis, on fait un, deux, trois, un pas, on revient. Un, deux, trois, on remonte. Là, ça brûle la fond, les filles. Je sais. Enlevez les poids si c'est trop compliqué pour vous. Et comme je vous disais, en fait, tout à l'heure, je n'ai pas eu le temps de vous le dire, mais si vous manquez d'équilibre, vous pouvez prendre une chaise, un mur ici pour tenir au mieux la position sans risque de vous blesser. Ok ? On ne peut pas ici tomber ou se faire mal à la cheville ou se faire mal au genou. On sécurise toujours parce que pendant la grossesse, vous pouvez avoir des petites pertes d'équilibre parce que vous avez une grosse production hormonale et notamment un relaxing qui relâche un petit peu tous les ligaments, les articulations. Donc, c'est un petit peu plus dur de tenir en équilibre. Donc, c'est normal si ça vous arrive. Ça va les filles ? Allez, on va se mettre en position. On va refaire exactement la même chose de l'autre côté. donc prenez vos deux poids. Ok ? Un sur l'épaule gauche, l'autre sur de l'autre côté et on y va. Vous allez voir que vous avez un côté sans doute qui est plus facile que l'autre. Vous arrivez à plus tenir l'équilibre. C'est normal. Prenez votre temps. On n'est pas dans le rush. Faites en sorte que vos épaules soient toujours bien alignées avec vos hanches. Quand vous vous remontez sur la fente, faites en sorte aussi à ce que ce soit bien votre jambe du devant qui vous soulève. Ok ? La jambe ici derrière est bien juste en soutien. Hop ! On enchaîne. Un, deux, trois, on remonte. Un, deux, trois, on remonte. N'hésitez pas à réduire l'amplitude de vos fentes si vous avez mal à la surface pubienne. Vous revenez comme ça. Ok ? Ça, ça tire moins. C'est plus agréable. Et si ça vous est toujours mal, vous le faites en squat. Donc, les deux pieds à la même hauteur. super, super, c'est challengeant, mais c'est efficace. Vous pouvez le faire par à l'adapter. Si vous avez besoin de plus de temps de repos, prenez un peu plus de repos. Il n'y a pas de soucis. Super ! Faites des petits cercles avec vos épaules. On relâche la tension, le cou. Et après, on va venir garder ces deux poids et venir faire fente sur le côté, revenir, élévation latérale. Et ainsi de suite. Ok ? Et ensuite, ce sera des skaters. Je vous montre ça tout de suite après. Orteils vers l'extérieur, les jambes bien écartées. et on descend ici. On doit sentir ici le pied, le poids de son corps dans son talon. On pousse, hop, on remonte. Pareil. Respiration à fond. On sent son transverse, son ventre qui se dure, son bébé. On le remonte vers le haut. On le plaque vers la colonne vertébrale. Inspire. Expire. Super, les filles. Si on essaie de descendre, si vous avez un gros bide, bien sûr, vous n'allez pas pouvoir descendre très très bas. Mais ce qui est important, c'est cette connexion muscle-cerveau que vous devez avoir. Et là, on est parti pour des skaters. Les skaters, c'est sans impact pour nous, pour vous qui êtes enceintes. Si vous pouvez faire les impacts, vous faites les impacts. Droite et gauche. Ok ? Moi, je vais garder version faible enceinte pour vous montrer cette vidéo. Et avant tout, pour vous, les petites mâmes enceintes, je sais que c'est dur de trouver des entraînements qui sont adaptés pour la grossesse. qui n'est pas que du yoga, que du pilates, quelque chose de doux, très bien. Mais quand on est enceinte, on peut faire des choses un petit peu plus intenses, qui challenge le corps, qui continue de bien développer sa masse musculaire. En tout cas, essayer de la garder parce que pendant la grossesse, on a tendance à se déconditionner un petit peu musculairement. donc ce genre d'entraînement, c'est parfait pour garder la forme. Continuez à travailler le cardio parce que pareil, vous pouvez continuer à travailler votre cardio, vous pouvez être essoufflé. Par contre, il faut être en mesure de tenir une conversation comme je fais là. Si vous voyez que vous n'arrivez pas à parler à votre copine, à votre chérie, à votre enfant, on prend un temps de pause, retour au calme, puis on reprend quand on est OK. Allez les filles. Vous avez dans la barre d'infos un e-book gratuit avec 10 conseils et bien plus pour vous empréner de manière sécurisée mais efficace pendant la grossesse. Donc n'hésitez pas à aller le télécharger si vous voulez. Je vous mets le lien dans la barre d'infos, c'est gratuit. Et puis, vu que je suis dans les annonces, j'ai un studio de fitness en ligne qui s'appelle Studio Témé. C'est parti, skaters. Allez. Qui vous accompagne pendant votre grossesse. J'ai un programme qui s'appelle Ma Grossesse Active et qui vous propose 9 mois d'entraînement pour vous accompagner. Donc vous avez du renfort, du pilote, du yoga, de la danse, du fusion. Vous avez vraiment plein de pratiques pour vous permettre de rester active pendant ces 9 mois de manière adaptée. les entraînements sont progressifs et on évolue en fonction des trimestres. Donc pareil, je vous mets le lien en barre d'infos. Si vous voulez, allez jeter un coup d'œil. Il y a 15 jours de décès gratuits, donc n'hésitez pas pour vous sentir bien et en forme toute une fois de la grossesse et puis pouvoir vous remettre en forme quand bébé sera là. beaucoup plus facilement parce que vous verrez que si vous restez active pendant votre grossesse, si vous travaillez bien votre centre de l'abdominale comme on le fait dans cet entraînement, vous allez retrouver plus facilement un ventre plat sur l'abdominale fonctionnel, un corps qui marche bien et dans lequel vous vous sentez bien. On enchaîne un nouveau groupe les filles. Allez, on est parti. Poids sur les épaules. Squat. Ski squat. Squat côté. Donc là, on va se faire côté droit. On revient. Super. Allez. Pareil, la amplitude de votre squat, vous gérez en fonction de votre ventre. Si vous êtes au premier trimestre, descendez normalement. Deuxième, un petit peu moins et puis troisième, peut-être écartez un peu plus les jambes et puis descendez un peu moins bas parce que vous avez votre ventre qui va vous gêner un petit peu. Ok ? Allez, on est parti. Super. Allez, tenez, bon, ça brûle. La jambe au sol est en fire. Super. Et là, on continue avec des squats punch. Donc, on descend progressivement quand on fait les punch. Ok ? Donc là, c'est un travail du haut du corps, cardio. si c'est trop au poids avec les poids. Pareil, vous voyez, on souffle, on souffle, on souffle. Chaque souffle, votre trou ici est engagé. C'est super important. Il y a une tension constante dans vos jambes. Mais ici, on travaille sur respiration, engagement. Ça protège votre dos, ça travaille votre sangue abdominale. Ça peut être que bénéfique. on fait attention à ses épaules aussi. Vous voyez, surtout si on a les poids, on va avoir tendance à se courber un petit peu. Donc, ça, on fait gaffe. Ok ? Prochain round, je le ferai comme je viens de faire sans les poids. Je pense que c'est bien surtout pour les personnes qui sont débutantes. Les autres, bam, 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 et on descend. Ok ? Allez, c'était notre avant-dernier groupe. Après, il nous en reste un qui va travailler des abdos. Et après, on est done, fini. Allez, c'est parti. Ski squat. Et cette fois-ci, on fait du côté gauche. Donc, on garde une belle posture, un ventre bien engagé. On ne sent pas de pression vers le bas sur son plancher pelvien. Si on sent quelque chose qui ne va pas, on se relève, on regarde, on teste. Est-ce que, en fait, j'arrive mieux à faire le mouvement, à tout bien connecter en faisant juste un squat ou juste des petits pulses. Après, vous adaptez. Vraiment, vous faites en fonction de ce que dit votre corps. Si vous sentez que là, par exemple, vous avez mal au dos quand vous faites ce mouvement, arrêtez de le faire. Ok ? Allez, on droppe les poids. Écoutez ma respiration. Ok ? Je veux plein de petits... C'est plein de petits sifflés. Ok ? Air entre les lèvres. Et ici, bam, 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 bam. Léger, légère rotation. Ok ? Et là, les jambes, elles sont on fire. Descendez au point où vous pouvez faire le mouvement toujours avec la bonne réalisation et on redescend. Vous allez venir vous allonger sur votre tapis de sol. et on va se faire une planche sur le côté. Votre genou comme ça est au sol et vous allez ramener votre main et votre genou ensemble. Vous allez faire qu'une pression. Vous continuez à vous agrandir. Rapprochement, pression légère avec engagement de la sangle abdominale. Si vous sentez que c'est trop dur, vous touchez à peine et vous revenez. Ok ? Et si vous voyez que pareil, vous galérez avec la jambe qui se rapproche, vous restez comme ça et vous vous concentrez sur du coup, juste votre respiration. Inspire, expire. Inspire le périnée, engage le transverse. Ok ? On dépose les hanches ici. On vient reprendre un poids. On se relève tranquille, c'est pas grave. le timer est en route, mais c'est pas grave. Et on vient ici travailler son transverse, le bas de son transverse, ses abdos du bas. Donc là, ici, ça grandit bien. On fait attention, épaule alignée avec les hanches. On fait attention ici, l'erreur qui peut être commise, c'est d'envoyer son ventre comme ça. Et là, du coup, il n'y a plus de connexion. Vraiment. Essayez d'imaginer que vous avez des petites bretelles qui relient le bas de votre cage thoracique avec les os de vos hanches. Ok ? Et ces bretelles-là doivent être tendues, mais pas trop tendues et pas complètement raccourcies. Ok ? Donc essayez de penser à ça, à cette petite image et vous faites vos élévations de genoux. Les filles, on est presque, on a presque fini. On a encore le côté gauche à réaliser. Et ensuite, ce sera bon. Allez, mettez-vous en position tranquillement. Genoux sur le tapis. On lève les hanches. Ici, on s'étire. On prend le temps de bien se stabiliser, d'être sûr qu'on est bien aligné. Le ventre est bien engagé. Et c'est parti, on ramène. J'expire. Je pousse sur mon genou. Inspire. Prends la respiration. Super les filles. Good job. C'est un mouvement qui est challengeant. Donc bravo à vous. Et je vous le redis, si jamais c'est trop dur, on ne bouge pas et on se concentre sur sa respiration. C'est déjà très, très bien. Allez les filles. Encore quelques secondes. On étire. On dépose ses hanches. On se remonte en sirène tranquillement. Bam. Hop. Et on prend son poids. On vient effectuer du coup ces montées de genoux. Souvenez-vous de la petite astuce sur les bretelles. Comment sont vos bretelles ? Donc ajustez votre position en fonction et respirez bien. Si c'est trop dur avec le poids au-dessus de la tête, vous pouvez venir mettre votre poids au niveau de vos clavicules ici. Effectuez une petite pression sur l'alter. Comme ça, ça permettra d'engager un peu les pecs aussi. Et on a fini ! Bravo d'être venu à bout de cet entraînement. Soyez fiers de vous. N'hésitez pas à vous faire un petit retour au calme tranquille. Bougez votre corps. Reprends un petit peu votre souffle si vous êtes essoufflés. Et puis écoutez, moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Et avant de partir les filles, n'oubliez pas de télécharger votre e-book gratuit 10 conseils pour vous entraîner de manière sécurisée et de manière efficace durant votre grossesse. Le lien est dans la barre d'infos. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...